Bonjour, on va étudier la continuité de la fonction f définie par f de x qui est égal à x carré sin 1 sur x, sin 1 sur x, si x est différent de 0, et f de 0 est égal à 0. Cette fonction est définie au voisinage de 0, donc pour que f soit continué comme 0, il suffit que limite f de x quand x tend vers 0 est égale à f de 0. Donc, pour la continuité, on a limite f de x quand x tend vers 0 est égale à limite de x carré sin 1 sur x. Quand x tend vers 0, on va calculer cette limite. Quand x tend vers 0, sin 1 sur x, on n'a limite pas de limite. Donc, on a un, pardon, puisque, quel que soit x, appartenant à 1 étoile, on a sin 1 sur x, et le compréhendent entre moins 1 et 1. Donc, on va multiplier, on va multiplier, on va multiplier, les termes de cette inégalité par x carré. x carré, c'est un nombre positif, donc on aura, donc on aura, pardon, x carré multiplié par moins 1 et 1 inférieur à x carré sin 1 sur x inférieur à x carré multiplié par 1. est équivalent à moins 1 x carré inférieur à x carré sin 1 sur x qui est inférieur à x carré. Et comme, limite de moins 1 x carré quand x tend vers 0 est égal à 0, car moins 1 x carré, c'est un polynôme, et limite x carré quand x tend vers 0 est égal à 0, alors, limite de x carré sin 1 sur x carré quand x tend vers 0 est égal à 0, et on sait que f de 0, c'est 0, qui est égal à f de 0, Donc, limite de f du x quand x tend vers 0 est égal à f de 0 Alors, f est continue en 0 Maintenant, passons à la délégabilité, on va étudier la délégabilité de f en 0 Pour la délégabilité de f en 0 On va étudier la délégabilité de f en 0 On a limite de f du x On a limite de f de x moins f de 0 Sur x moins 0 Quand x tend vers 0 Est égal à limite de f de x F de 0, c'est 0 Donc, f de x moins 0 Sur x X tend vers 0 Qui est égal à limite de f du x sur x Quand x tend vers 0 Qui est égal à limite de x² sin 1 sur x Plus de sin x X tend vers 0 On va s'amplifier par un x Donc, la limite est égal à limite de x plus 1 sur x Et est égal à limite de f de x Et est égal à limite de x Et est égal à limite de f de x Qui est égal à limite de x sin 1 sur x Quand x tend vers 0 Vers 0 Donc, on peut faire plus de limite de f de x On a, quel que soit exapartenant en R étoile, su 1 sur x, et le compris entre moins 1 et 1. On va multiplier les membres de ces inégalités par x. Donc si x est positif, on aura x multiplié par moins 1 sin 1 sur x, inférieur à x sin 1 sur x, et inférieur à 1 multiplié par x. Si x est négatif, on va inverser les inégalités, on aura x multiplié par moins 1, c'est moins x, supérieur à x sin 1 sur x, et supérieur à x. Donc, si x appartenant, si x est supérieur à 0, on a x multiplié par moins 1, inférieur à x multiplié par sin 1 sur x, inférieur à x multiplié par 1. qui est équivalent à moins 1, inférieur à sin 1 sur x, inférieur à x. Si x est négatif, on a x multiplié par moins 1, inférieur à x sin 1 sur x, inférieur à 1 multiplié par x. qui est équivalent à moins 1, inférieur à 1, inférieur à x sin 1 sur x, inférieur à x. Donc, lorsqu'x tend vers 0, donc, lorsqu'x tend vers 0, on aura x minus 1 sur x qui est le temps vers 0. Si x tend vers 0, alors, alors, pardon, et quoi ? Alors, limite du x quand x tend vers 0 est égale à la limite du moins x quand x tend vers 0 qui est égale à 0. Alors, limite du x sin 1 sur x quand x tend vers 0 est égale à 0. Donc, Donc, limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 est égale à 0. Donc, 0, 0, c'est un réel. Alors, f est délibable en 0 et f prime de 0 qui est égale à 0. Voilà. Merci pour votre attention. A la prochaine.